alors nous voilà sur le pont qui enjambe la m351 au niveau de haute pierre donc comme vous pouvez le constater il va être 9 heures et la circulation est très fluide n'est ce pas enfin on va dire que l'effet GCO est quasiment nul sur cet axe il va même dire qu'il s'est empiré et samedi ce sera les un an de l'ouverture du GCO et ce qu'on peut dire un an après c'est que ce qu'avait dit le collectif GCO nous merci en pointant les risques et ben on avait raison une augmentation du nombre de camions alors certes le camion en transit sur la m355 a augmenté mais a baissé sur la m35 mais globalement on a une augmentation de plus de 4000 camions sur l'axe strasbourgeois donc l'axe strasbourgeois qui comprend celui qui traverse strasbourg mais également le contournement on a une baisse d'à peine trois pour cent au niveau de chronenbourg donc quasiment nul d'ici un ou deux ans le trafic traversant strasbourg aura trouvé le même le même nombre de véhicules qu'il avait avant la mise en service du GCO donc la question bien sûr reste pourquoi on a construit le GCO et pour qui et pour qui bon on a plus ou moins la réponse